Donc on commencera en position de contact, contact feu. On se mettra à 15 mètres et à 7 mètres. Belfort, stand de tir de la miotte. Ce jour-là, c'est le bout du 38 spécial qui nous accueille. Ici, deux fois par an, les 25 agents de la police municipale de Belfort s'entraînent au tir. 50 cartouches pour garder les bons réflexes. C'est pas mal, 8 sur 12, c'est bien. Vous avez déjà eu, vous, l'occasion de l'utiliser ? De la sortir, mais pas de l'utiliser. C'était suite à un home-jacking. Et en fait, on est tombé nez à nez avec la personne, mais sans savoir qu'il venait de se passer ce fait. Et quand on a voulu le contrôler, en fait, il a foncé sur nous. En 2017, la ville de Belfort a décidé d'armer ses policiers municipaux. Ici, l'objectif est clair. La PM, comme on l'appelle, ne doit pas être une sous-police. Bonjour monsieur, d'avenir à l'hôtel de police. La ville de Belfort. Laurent, le responsable, nous accueille dans leur tout nouveau bâtiment. L'hôtel du gouverneur, rien que ça, construit au 18e et classé monument historique. Bonjour. Nous accédons à l'une de leurs pièces les plus sécurisées, le centre opérationnel de commandement. Ici, une vingtaine d'écrans diffusent les images de 106 caméras réparties dans tout Belfort. Tout le parc est en full HD, c'est haute définition. Et c'est des caméras qui sont relativement puissantes. Donc là, pour vous situer, on est au niveau du parking géant, qui est juste à côté du Lyon. Et tout au bout, au fond de l'écran, vous avez la tour du Salbert, qui est à 2,6 km. On peut carrément voir s'il y a quelqu'un sur la tour. Ces caméras filment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles permettent mille vidéoverbalisations chaque année et servent parfois pour les enquêtes de la police nationale. Aujourd'hui, on peut avoir, comme ce matin, 4 à 5 équipages au sol. On doit pouvoir les renseigner, on doit pouvoir leur dire ce qui se passe sur la voie publique. Aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire, dans des villes comme Belfort, de 50 000 habitants, d'avoir un outil tel que le centre opérationnel qu'on a aujourd'hui. Nous sommes avec Julien, brigadier, ici depuis un an seulement. Il vient de repérer un véhicule dont le passager n'est pas attaché. Il n'était pas attaché, ce n'est pas la peine qu'il se cache, monsieur. Ce n'est pas la peine de se cacher, oui. En contact permanent avec la police nationale, il s'aperçoit finalement que le conducteur est en défaut de permis et que la carte grise est périmée. La carte grise, les pneus, le petit qui n'est pas attaché. C'est le type d'intervention que vous réalisez souvent ? Oui, quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, il y a beaucoup d'infractions au code de la route. Et puis après, ça nous permet de contrôler le véhicule et éventuellement d'aller chercher d'autres infractions plus graves. Donc là, on va vous faire faire demi-tour, là, puis vous allez nous suivre, d'accord ? Ces agents n'ont à ce jour aucun pouvoir d'enquête. Ils n'agissent que sur flagrant délit. À Belfort, quatre nouvelles recrues devraient bientôt grossir les rangs de cette police municipale en perpétuelle évolution. Sous-titrage ST' 501